Coucou Bonjour, bon matin, ça va super bien, toi, il fait soleil. Oui, on a des belles journées. As-tu pris ton café? Oui, comme tous les matins, deux plutôt qu'un. Avec du champignon dedans? Ah, tu m'amètes là-dessus. Oui, 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 les petites poudres que je rajoute. Oui, l'hérissium eracineus, l'hydne hérisson en français, lion's mane en anglais. J'aime ça comment on dit hérisson en français et lion en anglais. C'est comme pas la même image. Mais c'est, donc c'est un champignon. Écoute, tu sais, j'arrive, je suis quand même, j'aime tout ça et je n'ai jamais entendu parler de ça. Bienvenue dans mon monde. Écoute, les champignons médicinaux, c'est un monde en soi. C'est un monde qui, bon, si vous connaissez Jeff Nammetz, c'est comme le grand pionnier américain de la vulgarisation de ces champignons-là et de la production. L'hérissium, c'est Yamabushitake pour les Japonais. C'est un champignon que tu peux acheter frais, OK? Il y a des producteurs qui le font dans la région de Montréal. C'est un champignon que je trouve complètement fascinant parce qu'il y a des... Il y a des cheveuses. Oui, bien, c'est ça. D'où le nom hérisson ou bien crinière de lion, dépendant du point de vue, là, parce qu'il est poilu, comme toute la famille des idles, d'ailleurs. Les idles sont soit poilus par-dessus ou par-en-dessous, là. Au lieu d'avoir des lamelles, ils ont des petits piquants. En tout cas, il y a un champignon qu'on peut trouver en forêt qui s'appelle l'île de pieds de mouton, qui est extraordinaire en marinade. Mais ceci étant dit, excuse moi, je dérame. Est-ce que tu sais qu'il y a des champignons? Bien, j'espère. Je ne dirais pas le seul, mais un des rares pharmaciens capables d'identifier des champignons au Québec. Wow! Puis ça, ce n'est pas parce que je l'ai étudié à l'université, c'est parce que mes parents faisaient ça. Ma mère était une mycologue finie. Je vais cueillir des champignons plusieurs fois par été, dans le bois, la chanterelle, les bolets, les différents lactaires qu'on peut trouver. Il y a des choses faites vraiment fascinantes, des champignons. Puis la règle, la règle, il y en a une, tu ne manges pas ce que tu ne connais pas, point. Tu peux le cueillir pour l'identifier, mais tant que tu n'es pas sûr, tu ne manges pas. Il n'y a pas beaucoup de champignons mortels au Québec, il y en a genre deux, mais il y a beaucoup de champignons qui ne sont pas terribles, mettons, dans la famille des Russes, ça va donner mal au ventre. Dans les Amanites, c'est là que tu as le champion mortel par excellence, ce qu'on appelle l'ange de la mort. C'est un super gros champignons. Quand j'en ai vu, c'est mon père qui l'a rapporté, je suis genre ado, pour nous le montrer. C'est beau, c'est propre, il n'y a rien dessus, il n'y a pas de tâche, il n'y a rien, il n'y a pas de brindilles, il est immense, il est blanc, impeccable. Il y a la corolle en bas, la collerette là, il est blanc pur. Et lui, c'est le champignon mortel. Tu ne manges jamais ça, tu le regardes avec tes yeux. Mon père avait pris un morceau de gazette pour l'apporter, ça ronde. Mais il est où, tu dis? Dans certaines forêts, principalement les résineux, mais ma mémoire n'est pas précise sur où on l'avait trouvé. Je sais que c'est en Rive-Sud de Québec, mais tu sais, c'est où, je ne sais pas. Mais tu sais, il y a plein de champignons extraordinaires. D'ailleurs, François Bouffard, son nom, Marché-Jean-Talon, a les jardins sauvages, que ça s'appelle. Si vous voulez voir des champignons de cueillettes sauvages, allez là, il y en a à peu près à l'année. Il a des choses, lui-même est un des rares coureurs des voies qui restent sur la planète. Se promener en forêt avec des gens comme ça, c'est fascinant parce que la forêt est vivante. Il y a plein de choses. Fabien Girard, dans le nord du lac Saint-Jean, c'est celui qui nous a apporté des épices boréales. C'est le premier à nous avoir fait ça. Ce n'est pas le seul, mais c'est le premier. Il y a écrit là-dessus. Non, la forêt, c'est quelque chose qu'on a, au Québec en particulier, réduit au bois de boute. Ensuite, pour parler québécois, c'est une forêt, ça se compte en nombre d'arbres, à grosseur de tronc et en planche qu'on va produire. Et pourtant, à l'époque où je m'occupais des PFNL, des produits forestiers non ligneux, donc tout ce qui n'est pas du bois, incluant les dérivés de l'arbre comme les bourgeons, les feuilles, les écorces, on avait calculé, puis ça c'est les gens de l'université Laval, je crois, qui avaient calculé ça, que c'est quelqu'un qui a un lopin de terre d'un encre peut tirer jusqu'à 70 000 $ de revenus de son encre en s'intéressant au PFNL et en les produisant. Par contre, il y a de la job de bras en titi, parce qu'il faut que tu extrais un paquet d'affaires, puis ce n'est pas nécessairement de l'écorce de pin que tu vas acheter, tu vas acheter le dérivé de, puis c'est là que ça devient super compliqué. Mais la forêt est plus rentable, sérieusement, que le bois qu'il y a dedans. Ça, c'est fascinant. Et est-ce que ce papier-là, l'as-tu déposé sur ton, tu sais, tout ce qu'on peut aller, comment on peut se nourrir, t'as-tu ça sur ton site, t'as-tu… Je n'ai pas grand-chose sur mon site là-dessus. À l'époque, comme je te dis, je m'intéressais à ça début des années 2000, puis peut-être un peu plus après là. Puis j'ai fait des conférences à la Poquatière, à Joliette, pour aider les gens. Il y a un producteur de noix dans la région de Joliette, puis il n'est pas tout seul maintenant. Il y a des pépinières, il faut acheter des noix. On peut cultiver de la truffe au Québec. Tu as ça à ton goût? Toutes des choses qu'on ne connaît pas, là, tu sais, on s'occupe du maïs puis du soya. Lâche-le ça, s'il vous plaît. Ben là, non, non, mais… Tu sais, j'ai une terre agricole, j'en ai, puis il faut que je démontre que mon… Tu sais, je plante plein, j'ai à peu près 200 variétés de plantes, des fruits, tout ça, et aux yeux des instances qui gèrent ça, ce n'est pas de l'agriculture. Ben non, c'est clair. Quand j'ai planté des fleurs, j'ai dit, je vais faire des bouquets, on me dit, c'est-tu l'agriculture? Mais j'ai dit, je plante des plantes sur une terre agricole. Qu'est-ce que… Tu sais, c'est… Bon, là, tu… Le maïs puis le soya, c'est… Non, mais on n'ira pas là. Non, on n'ira pas là, mais juste à titre d'aparté, à l'époque où je côtoyais Daniel Pinard, que certains d'entre vous connaissez, il s'en portait contre cette attitude de l'UPA et du Crédit agricole et du MAPAC à l'époque. Ça a changé, OK? On va être franc, ça a beaucoup, beaucoup changé. CPTAQ. Il a fallu que j'aille démontrer devant la Commission de la CPTAQ, la Commission de la protection des terres agricoles, que ce que je faisais de biologique et de vert et de tout ça, c'était de l'agriculture. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que, comme dans bien des affaires, ces grandes instances-là étaient monopolisées par ceux qui avaient de l'argent. Donc, les gros producteurs. Alors, les gros producteurs de poulets, les gros producteurs de porc, les gros producteurs de maïs. Et tous les petits créatifs étaient carrément ignorés. Tu sais, c'est l'époque de l'Union paysanne, c'est l'époque de plein de choses comme ça. Et là, Dieu merci, on commence à écouter la preuve que tu n'es plus… Des marges pour identifier les champignons sauvages, ça doit exister. Il y a des clubs de mycologues partout. À Montréal, renseignez-vous aux Jardins botaniques. Je pense qu'ils sont basés là, mais je ne suis vraiment pas sûr. Club de mycologie, il y en a tout plein. Mes parents faisaient partie d'un club de mycologie à l'Université Laval à l'époque. Mais tout ça pour dire qu'il y a façon de penser créatif. Production agricole différente, production de niche, ça dépend du but de quelqu'un. Quelqu'un peut dire « c'est mon revenu, j'y mets toute mon énergie » ou « c'est un revenu d'appoint, c'est un passe-temps ». Mais dans les deux cas, on cherche à faire quelque chose qui nous fait vibrer, qui est à la fois bon pour nous et bon pour l'environnement. D'où l'intérêt de regarder autre chose que le bois de boute, puis ce qui se cueille avec une moissonneuse batteuse. Et ce qui nous nourrit, ce n'est pas le maïs de vache, ce n'est pas le soya indirectement. Mais même les vaches ne devraient pas se nourrir de ça, on s'entend? C'est voilà ce que je dis depuis des semaines. Et qu'est-ce que Daniel, parce que tu as amené Daniel… Bon, c'est qu'à l'époque, quand je collaborais avec lui à Radio-Canada, puis avec Paul Harkin et compagnie, on a reçu des gens, puis on a développé… Il s'est intéressé aux producteurs différents à l'Union paysanne, à exemple. Est-ce qu'on peut produire autre chose que du sirop d'érable dans un boisé d'érable, par exemple? Puis on a interviewé le premier producteur d'une boisson à base d'eau d'érable. Et curieusement, à cette époque-là, le monsieur vendait 100 % de sa production au Japon. Comme quoi, on n'est pas prophète dans son pays. Les producteurs de petites charcuteries artisanales, par exemple, qui sont des gens dévoués, fascinés, qui s'intéressent à tous les aspects. Puis, au bout du compte, à chaque fois que tu parles à quelqu'un pour qui le processus, la valeur, l'éthique est plus importante que le chiffre d'affaires. Oui, il faut manger, il faut un chiffre d'affaires, il faut développer, il faut grandir, il faut arriver à la fin de l'année autrement qu'en roulant ses saines noires. Oui, OK? Mais, j'ai dit la petite phrase, un petit peu bébête, quand tu regardes le producteur agricole dans le blanc des yeux, tu sais ce qu'il fait. Et c'est intéressant de voir, à tous les niveaux, des gens passionnés qui font quelque chose, qui font avancer une cause, qui se couchent le soir heureux de ce qu'ils ont fait. Oui, c'est très dur parce que la norme veut aller vers l'industriel, parce que les banques vont payer pour l'industriel, mais pas pour l'artisanal. Bon, on peut continuer comme ça. C'est super important, puis tu sais, ça prend des gens pour nous nourrir. Moi, des fois, je me dis, parce que ces gens-là, ma fermière qui me faisait, parce qu'elle ne le fait plus, mes paniers biologiques, ton fils avait calculé qu'elle faisait 2 $ de l'heure. Puis les gens arrivaient et ils disaient, pourquoi tes carottes ne sont pas grandes comme celles à l'épicerie? Ou pourquoi elles sont déformées? Tout ça, c'est très, mais ça nous prend. Puis ce n'est pas elle qui travaille maintenant dans un Rachel Berry et qui maintenant dit, « Hey, je n'ai pas besoin de compter à la fin du mois. » Exact. Dans une industrie, en fait. Oui, oui. Bien, c'est ça. Puis c'est triste, ça. C'est triste parce que, tu sais, j'ai jasé avec un producteur bio, son nom m'échappe, et sa ferme, c'est la ferme du crépuscule à Yamachiche. Ce gars-là, c'est un pionnier. C'est 40 ans qu'il est là. Il fait une production extraordinaire à tous les niveaux. Il fait du poulet, du bœuf, toutes sortes de choses, un jardin. Le gars, il est épuisé. Puis il n'a pas de relève. Il travaille comme un forcené. Il vend plus cher. Mais ses produits, le vase, n'a aucun bon sens. Écoute, c'est d'autres choses. Il n'est pas tout seul au Québec. Mais tu regardes les jeunes qui arrivent, c'est bien trop de travail. Tu sais, c'est étrangement difficile. On est tellement nourri quand on mange de cette façon-là. En tout cas, revenons aux champignons. Aux champignons, oui. Donc, moi, j'ai un des partenaires laboratoires qui fait nos suppléments, nos super-limins, qui se lance dans les poudres que tu as créé, tout ça, les protéines. Il m'a dit, Jacinthe, on a ce champignon. Moi, je n'ai jamais entendu parler, donc le champignon du lion. Là, j'ai dit à Jean-Yves, j'ai dit, c'est-tu intéressant, Jean-Yves, de me dire, j'en prends tous les matins dans mon café. Jean-Yves, quoi d'autre que tu me caches? Tu peux me cacher de ça, on veut juste savoir. Écoute, si tu veux parler de l'hérissium, peu importe comment on l'appelle, la crinière de lion ou l'île de l'hérisson, qui est son vrai nom français, c'est un champignon qui pousse en culture facile. L'intérêt, c'est qu'il y a des études cliniques. Ce n'est pas juste, ça devrait marcher de la tradition dite. C'est vraiment des études cliniques qui montrent un effet antidépresseur. Un, deux, chez l'animal, il montre la capacité de faire pousser les neurones. What? What? Exactement. Tu comprends-tu pourquoi ça m'intéresse? Tout en éclairage. Ben voilà. Alors, c'est vraiment un produit qui a un potentiel d'aider le cerveau à guérir, littéralement. Oui, on va. Il y a eu, tu sais, un peu comme il y a eu une grosse mode du reishi. Le reishi, Ganoderma lucida pour les intimes, c'est une plante qu'on appelait l'élixir de longévité chez les Chinois. Et qui pousse ici, mais ici, la variété qu'on a, c'est le Ganoderma à tuga, parce qu'il pousse sur les pruches. Puis au lieu d'être luisant, il est ocre, un petit peu poudreux. On ne sait pas s'il a exactement les mêmes propriétés, mais j'en ai trouvé sur mon terrain. Puis je l'ai mis en poudre, puis j'en mange. C'est un paquet de trucs. Attends. Oui. Tu le fais déshydrater, tu le réduis en poudre? Oui. Ben écoute, ces familles-là, c'est des champignons. Bon, l'iricium, c'est mou, c'est un nid. C'est mou, mou, mou. Alors, ceux que tu peux acheter dans le commerce, on les cueille avant. Et je pense que je ne suis même pas capable. Dans la nature, il va faire des poêles. Puis tu vois des belles photos sur l'intérieur. Puis ça a l'air d'une crinière. Oui. Dans la production, il se rend au début de... Il ne se rend pas à l'autre bout. Probablement parce que ça prend trop de temps ou encore, il n'y a pas la capacité parce que le médium dans lequel il pousse, ce n'est pas le même. Ceci étant dit, à la différence du réchir qui, lui, est dans la famille des polyporets, donc il est dur. Tu sais, il est vraiment quelque chose de ligneux. C'est dur. Un peu comme le chaga. Tu ne manges pas du chaga. C'est dur. Puis tu ne l'ingères pas non plus le chaga. Il y a trop de lignines dedans. Tu fais une infusion, voire même une décoction. Ça dépend à qui tu parles. Puis là, tu as les bénéfices. Mais tu ne prends pas la poulpe de la manger et de la mettre dans tes biscuits. Ça va être dur. Je trouve que c'est un système de justice. Ça va être bien rough. Mais l'héricium a cet avantage-là de les bons extraits, l'extrait solubles. Tu mets ça dans ton café. Puis, et voilà, tu ne t'en es même pas rendu compte. Tu as pris ton petit point de cuillère à thé. Et voilà. Puis moi, je fais un mélange de deux champions, le réchir et l'héricium. Puis, je mets ça dans mon café depuis, je ne prends pas le temps. Comment va tes neurones bonjour? Bien, on vous donne la nouvelle, oui. Mais quel déshydrateur? Ça dépend. Pour les champignons, un grillage quelconque ou même sur le bord de ta fenêtre. Dans le cas des réchis, c'est ce que j'ai fait. Sur le bord de la fenêtre, tu le laisses là et il sèche. Beaucoup de gens vont prendre… Quand j'étais petit, on avait des fenêtres. Il fallait changer les moustiquaires à thé. On prenait ça, les moustiquaires, pour mettre nos champignons. Alors, ça peut être ça à l'air libre. L'important, c'est qu'il y ait de la circulation d'air. Puis, vous pouvez acheter un déshydrateur aussi. Pour mes noix, c'est ce que je fais. Je n'ai aucune idée de la marque. Je ne me rappelle même pas où je l'ai acheté. OK. Fait qu'un petit peu, une demi-cuillère à thé. Ah, un gros max, là. C'est plus… Je n'ai pas les doses en tête des études cliniques, mais c'est plus une notion de fréquence qu'une notion de dosage. OK. Un peu comme les probiotiques. Donc, oui, on veut tout savoir. J'y arrive. J'y arrive. Bien, il y a un webinaire là-dessus, OK? Je l'ai fait parce que tout le monde m'impose. Toi, tu prends quoi? Bien, je l'ai fait en forme de webinaire. Je vous donne exactement ce que je prends avec les trucs que je prends occasionnellement, les trucs que je prends régulièrement. Ça s'appelle « Quels produits naturels choisir? » Puis, en fait, le sous-tit, c'est « Les produits naturels selon Jean-Yves ». C'est ce que je prends et pourquoi. Oui. Ce n'est pas juste de dire « Moi, je prends ça, suivez-moi. » Alors, on n'en a aucune… Je m'en fous, là. Ce qui m'intéresse, moi, comme individu, c'est la rationnelle. Si je décide de prendre des oméga-3, pourquoi? Quelle dose? Tu sais, si je décide de prendre la vitamine D, surnommée vitamine d'iode, c'est « Pourquoi? » Quelle dose? Puis, quand tu es rendu là, OK, là, tu as un éclairage nouveau. Ce n'est pas juste la pensée magique. Je prends une pilule ou je prends un truc qui va me sauver la vie. Je n'embarque pas là-dedans, moi. J'adore ça. OK. Chaga, juste parce que tu l'as mis, je pense qu'on n'en a jamais vraiment parlé. Chaga, tu peux le mettre ici, des décoctions de chaga. C'est tellement bon avec un petit peu de sirop d'érable. Oui, ça coûte le chocolat. Oui. Ce n'est vraiment pas beau. Par exemple, tu as déjà vu du chaga, ça a l'air des morceaux de charbon. Ce n'est vraiment pas beau. Mais le chaga, c'est surtout au niveau… En Russie, il y a un produit commercialisé à base de chaga pour l'estomac. Ici, on va surtout l'utiliser pour l'immunité. Le problème, c'est que la recherche de… Inonotus oblicus de son latin, tu vas trouver beaucoup de trucs slaves, russes et autres. Alors, c'est très, très difficile de documenter dans la langue d'ici ou en anglais parce qu'il y a très peu de recherche. Alors, il y a de la recherche, mais elle est difficilement accessible. OK. Mais oui, au niveau du support immunitaire, probablement pour le cancer. Tu sais, comment elle s'appelle? Josée Blanchette. Dans son dernier chapitre sur son livre, elle parle de ce qu'elle fait et dans sa décoction, il y a ça dedans. C'est un des outils. Mais encore là, tu n'iras pas mettre des allégations. Regarde, ça guérit le cancer. Wow, je ne sais pas. Je ne suis pas là encore. Mais on peut les prendre comme aliments intéressants. Absolument. OK. Un peu comme j'ai de la vitamine C dans mon eau. De la vitamine C? Oui. Ordinaire, là. Pas de saveur, rien. Dans mon eau. Donc, en poule. En poule. OK. Et tu as ta saillère à côté, toujours. Ah oui, toujours. Regarde, je l'ai. Elle est là. Tu sais, j'ai aussi mon livre, mais ça, c'est d'autres choses. Ben oui. Pas parce que je le lis tous les jours. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que le livre prend et comment et tout ça, parce que vous voyez bien qu'il garde des cachettes tout le temps, parce qu'il y a plus de janvier qu'on part à toutes les semaines et qu'on ne connaissait pas ce champion-là. Donc, sur ton site JYDion, vous avez accès à tes webinaires, donc les formations que tu as fait en ligne, pour le professionnel aussi. Tu as aussi ton blog, donc tous les articles que tu as faits, et tu as le beau livre, bon stress, bad stress. Fascinant. Donc, la base de tout ce que tu dis qui couvre tout comme une vie pour arriver à se retrouver et à se prendre en main et être le mieux qu'on peut. Voilà. C'est très bien dit. Vraiment, tu sais, c'est très chouette parce que tu parles de tout. Tu parles du stress, évidemment, de la fatigue, de l'anxiété, les pièges d'alimentation, l'alimentation qui fait du bien, une bonne nuit de sommeil, les thérapies douces, stress et fatigue, produits à la rescousse, dormir comme un loir, ménopause et fatigue. Ménopause, tout le monde veut qu'on parle de ménopause, mais je n'ai pas le temps ce matin. On fera une heure juste là-dessus. Oui, puis tantôt. Oui, j'aime ça. Les cachettes déjà arrivent, une émission, j'aime ça. Trouvez-moi un producteur. Bien, moi, j'y pense, je me dis tout à l'heure, j'aimerais ça qu'on ait dans la forêt, mais des fois, je me dis, ça serait le fun aussi qu'on soit dans la cuisine, qu'on cuisine, on se rejoigne dans le milieu, tu sais. Bien oui. Tout ça serait vraiment chouette et bienvenue, je pense. Première émission qu'on a faite ensemble, c'est en 2013. Hé boy, si longtemps que ça, toi? Oui. Et on avait parlé du système immunitaire, des suppléments, et regarde, ça reste hyper cohérent. C'est comme ça qu'on s'est d'ailleurs retrouvés, parce que je disais, je peux-tu republier ce que tu disais en 2013 sur comment supporter le système immunitaire? Puis, c'est là où tu... Là, je vais me vanter un petit peu. Tu vois la cohérence du bonhomme, là. En 2013, j'étais des affaires. En 2000, j'ai écrit des affaires. Puis, je les ressors. Puis, à part que la science, des certes fois, a évolué, le ton, la façon de dire, les idées de base sont les mêmes. Je suis cohérent avec ce que je fais. I walk my talk, les bottines suivent les babines. Ce n'est pas comme j'ai un message puis demain matin, c'est d'autres choses parce que je suis l'air du temps. Un jour, l'air du temps va me rejoindre. Et tu as changé nos vies à plusieurs niveaux. Tu as intégré. Tu sais, juste le collagène, Jean-Yves, ça fait des merveilles. À un moment donné, il faudrait que je te lise les témoignages qu'on a des femmes qui n'en reviennent pas, des hommes qui suivent puis qui se disent « Ben, voyons donc! » Tu sais, j'apprécie tellement tout ça. Un des derniers témoignages que j'ai eus, j'aimerais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que ça revient des fois. C'est une femme qui, avec le stress, perd ses cheveux. Oui, fréquent. Les cheveux ne repoussent pas. Ce n'est pas la même chose qu'une calicie pour les hommes. Non, non, non. On est dans le monde de l'alopécie. C'est d'autres choses. Ça tombe par plaque. Tu as deux façons. Tu as le disséminer puis ça, c'est souvent une dominante hormonale. quand c'est comme la même géométrie que chez l'homme mais c'est diffus ou c'est vraiment des plaques qui tombent. Les femmes se plaignent qu'ils passent la main dans les cheveux puis un motton qui tombe. Hey, c'est dramatique ça. Ben, elle, ce qu'elle nous a dit, tu sais, puis c'est quelqu'un qui a souffert d'eczéma puis elle nous a dit « Quand moi, le stress arrive, ça tombe dans les cheveux puis mes cheveux ne repoussent pas. » Et là, elle s'est mise à prendre la silice puis le cocktail cheveux. Tu te souviens, il y a plusieurs personnes qui disaient que Jean-Yves peut reparler de la kératine. Et ce qu'elle me dit, donc on va en parler, elle me dit, c'est que, bon, elle en a pris pendant cinq mois puis là, elle nous repose sur toute la tête de cheveux à peu près comme de ça, de long. Et elle dit « C'est la seule chose que j'ai pris de plus. » Tu sais, écoute, tu sais, il y a des personnes qui renversent leur examen de ça et qui ne pouvaient plus sortir ou qui dormaient avec des ice packs. On a eu ça aussi. Des femmes qui dormaient avec des ice packs qu'elles souffraient depuis leur enfance d'eczéma. Là, ils comprennent l'alimentation et ce n'est pas juste la cortisone. Ah non, non, non. Puis là, il faut faire une aparté là-dessus. L'approche médicale, si efficace soit-elle, c'est toujours de s'occuper du symptôme et de l'enrayer de façon la plus efficace possible. En soi, en urgence, c'est la chose à faire. Oui. Par contre, dès que tu es dans la chronicité, tu es dans un problème qui dure, j'aimerais beaucoup, beaucoup que mes confrères, consœurs du monde de la santé se mettent à poser la question « Pourquoi tu es malade? » Est-ce qu'il y a un déséquilibre hormonal? Est-ce qu'il y a un déséquilibre alimentaire? Est-ce qu'il y a une porosité de l'intestin? Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Et là, je m'aperçois que dans le contexte actuel, on ne l'enseigne pas. Et quand on pose ces questions-là, les réponses sont difficiles à trouver, voire même l'establishment vont dire « Tu n'as pas d'affaire à poser ces questions-là. » Et là, tu fais comme « Attends une minute, la seule et unique chose qui compte, c'est le bien-être de la personne qui est en avant de moi. » Point. Le reste, ce n'est pas important. Les écoles de pensée, la hiérarchie, l'autoritarisme manquent contrefous. Ce qui m'intéresse, c'est que la personne au bord de moi se sente mieux, comme par exemple une dame que j'ai vue hier, avec son médecin, c'était rendu compliqué, on cherchait des cancers et tout, son estomac ne marchait juste pas. J'ai fait des choses d'une simplicité pour moi, mais pour elle, c'est renversant. Puis là, elle me reparle que « Hey, je digère. » Wow! C'est simple ce que j'ai fait. Ce n'est pas miraculeux. C'est juste de, dans son cas à elle, des choses simples comme « Première affaire le matin, un verre d'eau et de jus de citron. » Ça a l'air banal, ça repart ton système digestif. Au repas, un produit d'enzyme avec de la bêtaïne. Parce que ce qu'on a trouvé avec le petit test banal de prendre de la petite vache du bicarbonate de saut dans un verre d'eau à jeun, floup, est-ce que tu as un rapport ou pas? Si tu as un estomac normal, l'acide de ton estomac avec le bicarbonate de saut, ça fait du CO2, ça fait des bulles. Mais là, madame, rien ne peut pas. OK, on part du postulat. Tu as un postulat, là. Je ne suis pas médecin, je ne fais pas de diagnostic. Je pars, son médecin a fait plein, plein, plein d'affaires. Elle était rendue à aller passer un scan qui l'angoissait pour faire, on va trouver un cancer. Non, non, tu regardes. Fait que je lui ai dit, va voir en acupuncture, fais ça, ça, ça. Puis, écoute, la madame, elle avait des larmes. Ben oui. Ça faisait des années qu'elle ne digérait pas, elle avait mal au ventre pour tout, puis rien. Elle maigrit, ça n'a aucun bon sens. Puis là, elle commence à digérer. Fait qu'elle dort mieux, elle a plus d'énergie, plus de tout. C'est comme, oui! C'est pas, j'ai pas sorti le gros arsenal, là. T'sais? Puis, c'est juste ça la question. T'écoutes la personne qui parle de son vécu, puis des fois, c'est d'une complexité. Oui, mais ça, puis ça, puis ça, puis ça, c'est relié ensemble. Fait que je comprends qu'en médecine, on a traité ça, on a traité... Oui, mais au total, ça vient de là. Puis c'est ça où, OK, tous ces diagnostics-là sont reliés par un environnement, une cause, une déficience. T'sais, si j'allais vraiment en médecine fonctionnelle, je ne peux pas, je ne suis pas médecin et je n'ai pas le droit de prescrire de tests. J'ai le droit de prescrire des tests pour suivre des médicaments. Fait que c'est vraiment particulier. Mais ceci étant dit, je ne peux pas prescrire un profil hormonal, t'sais, puis dire, ah ben, ton problème, il est là, t'sais. Mais bon. Fait que c'est ça. C'est, donc, prendre du citron, parce qu'il y a comme deux, il y a deux univers, là, mais prendre du citron quand on se lève le matin, ça déclenche le système digestif. C'est parce que j'avais envie qu'on parle aussi de comment faciliter une bonne digestion parce qu'une mauvaise digestion, pas pour le bien-être des gens, mais pour la peau, parce que les gens sont plus... OK. Veux-tu, je vais aller dans ton sens, puis combien de gens ont des problèmes de teint puis quand tu grattes un petit peu, ils sont constipés? Ah. Moi, tu le sais, je ne suis vraiment pas pour les laxatifs parce qu'il y a un prix à payer que je n'aime pas en arrière qui est une surstimulation de l'intestin qui devient paresseux, blablabla. Par contre, d'optimiser le transit en disant, ben écoute, il y a plusieurs facteurs, les facteurs évidents, l'eau, les fibres, tout le monde connaît. Le microbiote, est-ce que prendre des probiotiques, c'est pertinent? Faire de l'activité physique parce que c'est mécanique cette affaire-là. Plus tu brouilles tes abdominaux, plus ton péristaltisme est efficace. Est-ce que tu prends assez de gras? Puis dans la tendance de le gras, c'est pas bon là, qu'on s'est fait dire, les gens n'en prennent pas assez. Oui, il y a de la médecine fonctionnelle au Québec, il faut juste les trouver. Mais oui, il y en a. L'idée, c'est que quand tu prends assez de gras, tu as un effet lubrifiant qui apparaît. Oui. Les gens ne le voient pas. Je disais à une patiente, ça se peut que dans ton cas, plus de fibres, ça bouche. Elle fait, si tu es constipé depuis toujours, peut-être que ce que tu fais ou ce qu'on t'a dit de faire, ce n'est pas la bonne affaire dans ton cas à toi. C'est vrai, ça fait 30 ans que je suis constipé, peut-être que je vais faire le contraire de ce qu'on m'a dit. On va-tu l'essayer? Puis ça a marché. Puis là, tu rajoutes la gestion du stress. Combien de femmes, surtout des femmes, ne vont pas à la selle en environnement de travail? Point. Pour toutes sortes de mauvaises raisons. Tu fais comme, OK, est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Prendre rendez-vous avec la selle à tel moment de la journée, après déjeuner, par exemple. Puis s'il ne se passe rien, il ne se passe rien, mais tu as pris rendez-vous, tu es allé. Puis là, tu crées un mécanisme psychologique. La position. Quand tu parles de gras, il y a quelqu'un qui a dit qu'elle avait réglé son problème avec l'huile TCM. Oui. Ben oui. D'autant plus que de toutes les huiles, c'est celle qui a le plus un plafond d'absorption. Il faut définir le concept. C'est que, à un moment donné, tes transporteurs, tes portes d'entrée sont saturées. c'est un peu comme une foule qui arrive pour passer, pour sortir du métro, mettons, ou pour rentrer dans un événement. Il y a deux portes. À un moment donné, la foule, elle s'accumule. Elle ne rentre plus parce qu'il y en a qui passent, mais tu ne peux pas aller plus vite que... Alors, cette accumulation-là, on appelle ça un plafond d'absorption. Tu peux absorber jusqu'à telle quantité, puis le reste, tu ne l'absorbes pas, il reste dans l'intestin. Alors, l'huile NCT ou TCM, c'est celle qui est la plus évidente à ce niveau-là. L'huile TCM puis l'huile de coco, prends-en pas trop parce qu'un moment donné, tu vas avoir de la diarrhée. Plafond d'absorption qui va changer dans le temps parce que tu vas développer une tolérance. Mais c'est très, très vrai que c'est le genre d'huile qui peut aider à lubrifier. Mais toutes les huiles vont le faire jusqu'à un certain point. Tu sais, de l'huile d'olive à l'huile de lin. Pourquoi la graine de lin est plus intéressante, moulue, que des fibres pour bien du monde? Parce que tu arrives avec 55 % du poids en huile. Wow! OK? Fait que... OK. Puis, prendre du citron le matin, donc, ça peut être une bonne idée. Pour beaucoup de gens, c'est une bonne idée. Ce n'est pas une routine. Ça, c'est une que moi, je ne fais pas. OK? Ce n'est pas dans ma routine à moi. Le verre d'eau au lever, oui, absolument. Première affaire que je fais, c'est un verre d'eau. Mais, je ne sais pas, je l'ai faite un certain temps puis moi, personnellement, pour mon estomac, je n'y vois pas de bénéfice. Mais pour certaines personnes comme la madame, ça a été comme le déclencheur. C'est encore ma petite marotte de les réponses ne sont jamais les mêmes pour tout le monde. Un produit 100 % efficace, 100 % du temps, ça n'existe pas. Un citron, on associe souvent le matin, on associe souvent à la détox. Est-ce que ça peut faciliter... On est dans le même monde. On est dans le même monde. Mon but, ce n'est pas un but détox, c'est un but de... Hey, je te garoche une douche d'acide. Il est temps que tu réapprennes à faire de l'acide, garçon. Je parlais à mon estomac, là. Tu sais, c'est juste ça. OK. Le champignon, là, de Lyon, est-ce qu'il y a des contre-indications quand on parle d'aliments? Il y a une question tantôt. Est-ce que quelqu'un qui prend quelque chose pourrait ne pas prendre de chance? Je veux-tu attendre deux secondes? On va le checker. Je ne le sais pas par cœur, celle-là. OK, parfait. Super. On va vraiment le regarder parce qu'à mon avis, il vient d'ordinateur. J'aime ça. On dirait qu'on a un rendez-vous avec un pharmacien. C'est le genre d'affaires que je fais avec mes patients. Là, je suis dans mon bureau. Vous voyez mon environnement qu'à faire d'un homme, là. J'ai sorti ma base de données. Tiens, je vais vous le montrer. J'aime ça au bout. Alors, vous voyez mon ordinateur. On voit que c'est la documentaire. La base de données s'appelle Natural Medicines. C'est une base de données très, très universitaire, très, très pharma, là. OK. Et là, je vais aller voir l'outil Interaction Checker. On est aux États-Unis, évidemment. Je logue et je ne vous donnerai pas mes codes, quand même, parce qu'il faut payer pour cette affaire-là. Natural Medicines. Natural Medicines. Tu peux aller voir ce que Natural Medicines, l'organisation, c'est Therapeutic Research. Et là, je vais faire Erythium. Voici, on a Moderate. Il y a un potentiel théorique avec les anticoagulants parce que c'est du in vitro, donc en éprouvette. Même chose pour les trucs pour le diabète, c'est du en éprouvette. Non, c'est animal. C'est déjà plus proche. Comme quoi, l'Erythium pourrait baisser le glucose, donc théoriquement. Puis les deux, c'est là où moi, j'interviens. J'ai trouvé l'information, maintenant, c'est moi qui parle. C'est-à-dire que je regarde puis quand j'ai un patient, je vais aller cliquer sur la référence en arrière pour voir si tu es crédible ou pas, à date de quand. Mais là, on parle d'un occurrence, donc la possibilité que ça arrive. Ici, c'est possible, donc ce n'est pas probable. Possible, c'est avant probable. Probable, certain, dangereux. Puis des fois, ça monte. Des fois, c'est majeur. Tu ne touches pas à ça. Puis le niveau de preuves, tu as A, B, C, D. A, c'est on a des preuves. B, c'est on fait des extrapolations à partir de quelque chose. C, on l'a vu dans des modèles de type animal. Puis D, on n'est pas sûr, mais théoriquement, c'est toujours possible quelque part en éprouvette. C'est un D. Dans les deux cas, c'est des D. Donc, ce n'est pas un produit où j'ai assez de documentation pour affirmer c'est blanc, c'est noir. Mais, c'est comme le mille-pertuis, par exemple. Ça ne touche pas avec tel médicament parce que danger. Ça, c'est connu depuis... En fait, depuis les années 90, quand on a fait une étude qui ne voulait pas étudier ça avec le pâle-mousse. Mais bon, ça, c'est d'autres choses. OK. En tout cas, c'est là, là. Et les études, quand on réfère à des études sur des souris, ça, tu dis... OK. Il y a trois niveaux de documentation. Je ne parlerai même pas du niveau zéro qui est « des experts ont dit ». Ça, je m'en contrefou. On a vu... Oui, c'est que... Autant je n'aime pas les écoles de pensée, autant le gourou qui dit quelque chose, bien, prouve-moi ce que tu dis, tu sais. Puis, je suis le premier à m'auto-challenger dans ce que je dis. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que tu as fait là ? Puis là, je vais aller vérifier. Puis là, je cherche des références. Puis bon. Alors, j'ai bien de la misère avec ce concept-là. Puis, tu le sais, on en a déjà discuté. Mais le niveau in vitro, dans de la vitre, c'est en éprouvette. C'est des modèles cellulaires. C'est des réactions sur des enzymes. C'est... OK, il y a un potentiel de réaction. Puis ça, dans le monde pharma, quand on fait de la recherche fondamentale, on part là. On fait de la chimie. La chimie qui devrait ressembler à ça, on essaie sur des récepteurs qui m'arrivent du génie génétique. Donc, juste la molécule. Ça marche-tu, ça ne marche pas. Puis là, tu vois bien, les robots, quand ils font ces affaires-là, c'est genre 10 000 molécules à la fois. Ça m'a reçu. Et, excuse-moi. Et ça, ça me donne un type d'information. Après ça, on passe à modèle cellulaire ou même modèle animal. Donc, depuis, ça peut être, dans certains cas, carrément des cellules. En cancer, on fait souvent ça. Oui, mais l'université, on n'est pas prêts encore. Ça serait facile. Moi, je t'imagine toujours comme derrière un comptoir où tout le monde peut y aller et que tu es déjà super accessible. Je le répète, tu fais des consultations virtuelles, mais c'est certain que ça nous prend toi et cloner et mettre... Oui, bien, les petits journées virtuelles, oui. Oui, mais en tout cas. Mais bon, on continue. Alors, une fois cellule, il y a aussi, depuis, certains modèles comme le nématode qui est un petit mot divers gros de même, la mouche à fruits. Après ça, on tombe dans les rongeurs, les souris, les rats. Après ça, on tombe dans plus gros. Puis à chaque fois qu'on tombe dans plus gros, un, ça coûte plus cher, c'est plus complexe, etc. Mais, tu te rapproches de la biologie humaine. OK. Alors, le nombre de fois où, moi, je vais dire, attention, on n'est pas des rongeurs, là, exemple, sur les phytoestrogènes puis le cancer. On n'est pas des rongeurs. Sur le fait de manger gras et donner le foie gras, les rongeurs, c'est vrai. L'humain, ce n'est pas vrai. Ce n'est vraiment absolument pas vrai. Tu ne peux pas développer un foie gras à manger gras. Tu peux développer un foie gras à manger sucré. Alors, vois-tu, c'est là où il faut faire attention parce qu'entre, je l'ai vu chez les souris, après ça, tu as plusieurs types d'humains. Alors, le premier, c'est in vitro. Le deuxième, c'est in vivo dans du vivant. Puis dans le vivant, on a une classe à part qu'on appelle clinique. Alors, quand j'ai une référence clinique, c'est des humains. Alors, est-ce que c'est un cas anecdotique? Un monsieur, un tel, a pris un produit naturel puis il en est mort. OK, c'était quoi qu'il était dans le produit? Alors, ton problème, c'est la documentation. Comment il est documenté, ton produit? Est-ce qu'on sait vraiment le produit qui a été pris? Je ne le sais pas, souvent. Je vais te donner un exemple. Dans les années 90, il y a un cas rapporté quelque part aux États-Unis puis le titre du cas rapporté dans le magazine, c'est « Coma from the Health Food Store ». Un coma venant du magasin de santé naturelle. Et quand tu lis le compte-rendu, parce que c'est ça que moi, je fais, je vais jusqu'au bout, tu constates que le monsieur en question, il rentre à pied à l'urgence ambulatoire. Il est où, ton coma? Tu vois l'hyperbole des mots et on a affirmé qu'il avait pris du kava et un médicament pour les nerfs qu'on appelle du xanax et que la salvaise foutait un coma. « Non, ils ne nous parlent pas s'il y avait de l'alcool, ils ne nous parlent pas s'il y avait d'autres choses. Tu n'as rien, là. Ils ont décidé que c'était ça le problème. Puis le kara est devenu le gros méchant dans l'histoire. Ce n'était pas le xanax, peut-être? Bon. Et on s'attaque souvent au milieu naturel. On dirait que dès qu'il y a quelque chose qui se passe, pouf, on rentre dedans, mais on n'entend pas parler des erreurs qu'il y a dans le côté plus traditionnel. Et là, encore une fois, on travaille, nous les deux ensemble, mais c'est parce que j'ai comme un feeling que c'est facile de rentrer puis que ça fait tout de suite les manchettes, les histoires. Ben oui, parce que ça va. Tu sais, les méchants produits naturels non réglementés, tu l'as entendu, celle-là, les produits naturels, ce n'est pas réglementé. C'est quelque chose de pas vrai que ça parce qu'ils sont super réglementés. Peut-être que tu le sais toi-même, c'est encadré comme ça n'a aucun bon sens. Et encore plus, comme le disait Pierre Haddad, encore plus, on doit encore plus démontrer, prouver. Comme quand moi je parle, tu ne peux pas me permettre d'aller dans certains territoires, même si j'ai une bonne compréhension des mondes traditionnels, laborisateurs. Il y a des bouts où je n'irai pas parce que de par ma position, je suis encore et toujours un pharmacien. Je dois être baqué par une forme de science pour dire jusque l'autre bout, je vais te le dire, traditionnellement, on dit ça, mais je ne le sais pas ce bout-là. Je le sais intellectuellement, mais je ne vais pas plus loin que ça. Il y a quand même des pharmaciens, Jean-Yves, qui disent un tel a dit et qui ne sont pas baqués par la science nécessairement. Ce n'est pas tout le temps. Mais, à la différence, je reste une personnalité publique. Donc, j'ai un paratonnerre au-dessus de la tête. Oui. OK? Alors, c'est là où… Alors, pour finir ma progression, après ça, tu as des cas rapportés, tu as des études cliniques de différents niveaux, différentes qualités, différents nombres, où là, tu vas constater des choses. Est-ce que j'ai vraiment l'effet que je veux et est-ce que j'ai des effets secondaires? Dans bien des cas, c'est bien documenté, mais des fois, ça ne l'est pas. Encore là, moi, je n'ai fait une étude clinique. Oui. Puis, j'ai été… On peut… En tout cas, pour moi, elle ne veut rien dire parce qu'elle a été faite dans le dos de personnes en santé alors qu'on sait que la peau du dos et du visage n'est pas la même chose et qu'un tiers de la population prend des médicaments, à peu près, et que ça peut interagir. Fait que tu te comprends-tu? Moi, je n'étais même pas d'accord avec le laboratoire et il y en avait un qui faisait cette étude-là. Bon. Et là, tu parles d'un vice de forme, c'est-à-dire que beaucoup d'études, tu viens de commenter une étude particulière où la question de base a été mal posée. Et là, tu fais, attends une minute là, le protocole, je veux prouver telle chose, c'est quoi le meilleur protocole pour se rendre pierre? Il est un spécialiste de ça et on voit très souvent des études qui sont conçues pour échouer. Je sais, c'est terrible. Bon. C'est terrible. Ça, je l'ai vu et je le commande et dans un des cours que je donne à l'université, je leur donne des beaux graphiques et les études faites pour échouer qui ont des super budgets, des super cohortes et qui sont super bien faites au niveau méthodologique. Oui, mais ça, c'est clair que ça va rater à cause de... OK, puis ça a raté au bout. Puis ça, ils arrivent tous dans les mêmes magazines. Fait que tu fais, ah, donc, il n'y a pas de labé nulle part. Bon. Et ça, c'était avant que vous connaissez. Bon, revenons à la carotène puis à la silice. Une silice de diatomie, c'est ça, qui est stabilisée avec la choline, si je ne me trompe pas. Choline. Choline, merci. Choline. C'est H-O, mais Choline, pareil. OK, parlons de ça. Un, la kératine, c'est la protéine de notre peau. Carrément. OK, celle de la peau, des cheveux, des ongles, de tous les poils. C'est la même protéine. C'est une protéine spécialisée qui contient beaucoup, beaucoup d'acides aminés souffrés et qui a une capacité de résilience mécanique. C'est pour ça que mon corps a, dans l'évolution, puis que tous les animaux dans l'évolution se sont rendus au même point. Alors, ce n'est pas du collagène qui est à l'extérieur, c'est de la kératine parce qu'elle est plus capable de supporter. Puis, mes cellules cutanées ne sont pas les mêmes que les cellules des muqueuses, même s'ils sont proches parents. Et donc, cette kératine-là, il y a quelqu'un, quelque part en France, qui a fait, attends une minute là, si c'est une protéine spécialisée, que se passerait-il si je la donnais à manger à des animaux ou à quelqu'un, est-ce que je verrais un impact sur les cheveux et la peau? Le problème, c'est que c'est une protéine que je ne peux pas digérer. Je suis très, très mauvais pour la digérer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a hydrolysée, on l'a brisé en petits morceaux, comme le collagène. Et donc, on a les acides aminés, les blocs de construction et on a vu qu'à petits dosages, le corps fait, oh, j'aime ça, fou, dans les cheveux. Et le produit s'appelle Synatine HNF, HNS, c'est ça. Trouvez-le sur le web, c'est la matière première. Et ces gens-là ont fait des études animales, des études humaines pour voir une amélioration de la force tensile des cheveux. Donc, c'est un test d'une simplicité. Tout ce que, tu arraches les cheveux au monde puis tu mets un petit poids dessus puis tu regardes s'il étire ou pas. Puis tu percebes, après un certain temps, ils étirent moins. Oh, ils sont plus forts. Même chose pour les rides. Les rides, c'est pas juste, oh, je suis plus cute à matin. J'ai une caméra à haute définition qui va mesurer la profondeur des rides, littéralement, en trois dimensions. Alors, il y a toutes sortes de tests comme ça qui sont faits et la synatine, donc la protéine que tu as dans ton cocktail cheveux, a montré à des dosages relativement faibles. On n'est pas dans des dosages alimentaires comme ton collagène où c'est en grammes, là c'est en milligrammes, 250, 500, on n'est pas dans des dosages de cheval. Et on voit une réaction dans le temps où le corps favorise la synthèse de protéines de cheveux, de peau, d'ongles, etc. Et comment ça se fait, si tu veux juste le répéter, parce qu'il y a quelqu'un qui avait posé la question, mais là, si ça fait, si ça favorise, comment tu dirais ça, ça ne fait pas pousser les cheveux, ça favorise une santé de cheveux? Bon. Comment ça se fait qu'il y en a qui ont des repousses, mais comment ça se fait que les poils ailleurs ne vont pas pousser? C'est ça la question. Bon. Là, tu tombes dans un problème hyper complexe et je n'ai pas ta réponse. OK. Alors, il y a des gens qui font de l'alopécie hérata, c'est partout, OK? Tu vas les voir, ces gens-là perdent des poils partout, ils n'ont plus de poils sur le corps, ils ont des sourcils à moitié fournis et d'autres, c'est juste les cheveux. Est-ce qu'il y a une composante psychologique qui embarque? Pourquoi les cheveux deviennent si importants? Je ne peux pas te répondre. Je postule que oui, mais je ne peux pas te répondre. De la même façon qu'au niveau de la structure du follicule pileux, il n'est pas fait pareil pour les cheveux que pour les poils. Ah. Par exemple, nous les messieurs, on a, de façon génétique, plus de récepteurs à une hormone qui est un dérivé de la testostérone qu'on appelle la DHT, dihydroxy-testostérone ou dihydro-testostérone. Et ce qui fait que les gens qui ont cette composante génétique-là particulièrement augmentée, les récepteurs étant plus présents, bien, ils vont caler type mâle. Alors, les cheveux ici, les cheveux en arrière ou vraiment, toute la calotte, ces gens-là perdent les cheveux parce qu'il y a plus de récepteurs dans ces follicules-là que moi, par exemple. Alors, c'est carrément génétique. Puis ces mêmes personnes-là, je prends des follicules en arrière, je les plug en avant puis ils ne tombent pas. Pourquoi? Parce qu'en arrière, je n'ai pas de récepteurs puis en avant, j'en ai. Pourquoi? Dieu seul le sait. OK. On a une constitution différente. De la même façon que le cheveu pousse sa télogénèse, sa longueur maximale varie d'une personne à l'autre, mais c'est méchamment plus long que les poils du corps. Imagine qu'on ait des poils du corps longs comme des cheveux. C'est tout ça qui rentre en ligne de compte et il n'y a personne qui est capable de te mettre le doigt exactement pourquoi. Par contre, quand tu nourris correctement, vous avez entendu parler de la biotine qui est très utilisée, qui va stimuler littéralement la production de cheveux. La silice, dont on a parlé, qu'elle vient de la prêle, qu'elle vient du bambou, qu'elle vient de l'ortie ou d'une silice, on l'a dit stabilisée à la colline, mais en réalité, elle est solubilisée par la colline. La colline étant une base, ceux qui ont vu des plantes avec des liposomes, c'est la même affaire, on va enrober le petit minéral ou coller à une colline, ça fait qu'elle est soluble, donc plus absorbable. Alors, cette silice-là, c'est le nutriment de la cohésion. Alors, tu vas voir son usage dans les ongles, dans la peau, dans les cheveux, dans les os, des articulations partout où la maladie ou la condition du vieillissement amène à une désorganisation. L'arthrose, par exemple, ton quartier âge est moins solide, tu mets de la silice, le quartier âge a tendance à être plus cohésif, donc se répare mieux. Mais parce que, par contre, la silice n'est pas le produit en première donnée, c'est un complémentaire. Donc, ce n'est pas juste bon pour les cheveux et la peau, la silice, c'est bon aussi pour les cartilages. Partout, tu parles de cohésion des tissus. Même pour les os, il y a quelques recherches sur les os. Parce que la silice, encore aujourd'hui, on ne s'entend pas sur la pertinence et le dosage de cette silice-là, mais la majorité de la recherche va parler que c'est un nutriment essentiel et qu'il n'a pas encore d'apport nutritionnel recommandé. Ha! Ha! Incroyable! On est là. Donc, quelqu'un qui prend de la silice et de la kératine hydrolysée, OK? Qu'est-ce que tu fais? Puis qu'il y a des cheveux qui repoussent. Nous, on ne peut pas dire que ça fait pousser les cheveux. Il n'y a rien qui fait pousser les cheveux. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'exprimes ça? La façon la plus simple, c'est qu'on va postuler qu'une des causes de carence nutritionnelle, excusez, une des causes de perte de cheveux, c'est une carence spécifique de quelque chose dans le corps. Je t'ai déjà parlé du facteur limitant en parlant du collagène. Oui. On peut parler de la glycosamine de la même façon et d'autres choses. C'est-à-dire que le corps a... Je recule. Attends une minute. Je vais t'expliquer ça autrement. Il y a un monsieur qui s'appelle Bruce Ames qui est le chercheur le plus cité sur les bases de données qui a inventé un test de mutagénicité. Mais ça, c'est secondaire. C'est un monsieur que j'ai en 94 ans. Et qui a émis une théorie il y a une vingtaine d'années peut-être, la théorie du triage. Cette théorie-là veut que le corps va privilégier la survie immédiate au détriment de la survie à long terme. Alors, si un nutriment X est nécessaire pour une réaction immédiate, puis son exemple, c'est la vitamine K. La vitamine K, la première chose que ton corps fait avec, c'est maintenir une coagulation sanguine adéquate. Autant compte et pour, parce que ce n'est pas vrai que ça augmente la coagulation, ça rend ça adéquat. Mettons que tu en as une quantité limite, il va faire ça d'abord, puis les autres fonctions, ce n'est pas important ma survie tout de suite, parce que si je saigne, je meurs. Les autres fonctions, le métabolisme du calcium, la santé des os, primordial, j'ai besoin de la vitamine K. Je n'en ai pas assez, mes os vont partir, mais dans 20 ans. Communication neuronale, métabolisme, prévention du cancer, blablabla. Alors, le corps favorise l'immédiat sur le long terme. Alors, si j'ai une carence limite, je favorise l'immédiat sur le long terme. J'ai une carence limite de B12. Mon corps ne fera pas d'anémie, c'est urgent, mais il ne s'occurra peut-être pas de faire des gaines de myéline, ça fait que si je continue, le gain de myéline qui est l'enrobage de mes nerfs, si j'ai une carence subchronique sur une grande durée, je me ramasse avec un problème neurologique 20, 30, 40, 50 ans plus tard. Attends, vitamine K, tu en as dans les oeufs? Non. Pas particulièrement. Oui, mais pas particulièrement. La K1, c'était légumes verts. La K2, c'est des produits de fermentation. C'est ce qui subit de la fermentation. Donc, tout ce qui s'appelle viande, abat et fromage vieilli, mais aussi certaines fermentations comme le natto de soya qui va produire la K2 MK7. Bon, mais mon intestin en produit un peu mais souvent pas assez. C'est un autre sujet ça. La B12, ce n'est pas, parce que tu m'avais dit ça au début en janvier, ce n'est pas que pour les VG. Tu avais dit que c'est... Ah! Ok, l'ordre des rapailleurs. La B12, c'est une des vitamines les plus carencées chez les gens de 50 ans et plus. Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle est essentiellement animale. Donc, si tu es VG, fais attention, prends un supplément parce qu'il y en a dans les levures comme Red Star, mais il y a des quantités infimes. Ça t'en prend une grosse quantité. Si tu aimes ça, mange-en. Mais même chez les omnivores, après 50 ans, ton pH de l'estomac devient de moins en moins acide. Et plus ton pH de l'estomac est moins acide, moins tu produis une molécule qu'on appelle le facteur intrinsèque qui est nécessaire à l'absorption de la B12. Ah ben, toi! Fait que là... Fait que... Je vais en rajouter une couche avant que tu continues. Si tu prends un médicament qui altère ton pH de l'estomac, tu ne fais pas de B12, tu ne fais pas de facteur intrinsèque, tu n'absorbes pas de la B12. Alors, tous les IPP, les médicaments pour baisser l'estomac, les Losec, Nexium, Pariette de ce monde, ça diminue grandement ton absorption de B12. Le metformé pour le diabète diminue grandement ton absorption de B12. Je peux continuer comme ça, les interactions. Et comme il y a bien des gens d'un certain âge qui prennent des médicaments, à bonnes ou à mauvais escient, ben, tu as beaucoup plus de carences en B12 qu'on pense chez les personnes passées 50 ans, moi et les autres. Incroyable! Bon, alors, revenons à ton... Facteur limitant. Je parle de la théorie du triage. Le facteur limitant, c'est quelque chose qui est nécessaire à faire une réaction. Absolument pas la substance dont j'ai absolument le plus besoin en quantité, mais elle est primordiale autrement la réaction ne se fera pas. Dans le cas du collagène, certains acides aminés, proline, hydroxyproline, glycine sont les trois principaux, glycine vient après. Quelque part, s'il manque un des trois, un des quatre, mon corps va dire je vais le faire, mais je n'en ferai pas assez, je vais privilégier d'autres choses. Et c'est là que tu vois un vieillissement du collagène avec l'âge où la gravité est de plus en plus efficace sur ma peau, par exemple, où mes articulations sont de plus en plus instables. Dans le cas des cheveux, on postule que ce soit la silice, la biotine, certains acides aminés, il y a quelque chose quelque part qui fait que mon corps dit, sais-tu des cheveux, je m'en contrefous, ce n'est pas ma survie qui est là, je vais m'intéresser au cœur, au foie, à d'autres choses, puis si jamais j'ai des surplus, je ferai des cheveux. Je suis stressé, bien là, mon métabolisme exige énormément plus pour me maintenir en vie parce que le stress, c'est au sens large, c'est une agression, donc mon cœur réagit, puis ça se peut qu'il fasse, bien, sais-tu des cheveux, je n'ai pas le temps de m'en occuper, je vais faire d'autres choses. Réponse, oui, Lise. Il est déjà 9h53, non, 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 je n'ai même pas commencé. Tu voulais parler d'huile essentielle aujourd'hui. Non, mais attendez, on n'aura pas le temps, mais, OK, Exément, tu as parlé dans l'école d'acné et tu as fait des directs là-dessus sur le sujet et tu as parlé la semaine dernière des suppléments qui peuvent être bons à prendre quand on a souffre d'acné. L'eczéma, ça concerne quoi les suppléments qui aident? Bon, attends une minute, avant de parler de quels suppléments vont être pertinents à l'eczéma, il faut regarder d'où ça vient. L'alimentation. Oui, mais une réaction à l'alimentation. OK, je comprends. Souvent, les gens vont dire oui, mais je mange bien. Oui, tu manges bien, mais tu réagis à des choses auxquelles moi, je ne réagis pas. Je comprends. Alors, il y a une notion d'intestin perméable. Dis-toi que la grande, grande majorité des cas d'eczéma, c'est une réaction à quelque chose dans l'alimentation. Exemple, le nourrisson qui fait de l'eczéma et quand maman arrête de manger de la protéine bovine, bébé arrête de faire de l'eczéma. Il y a comme la peau ressemble à l'intestin. Tu sais, l'eczéma, on va voir comme des... En tout cas, tu ne trouves pas, non? Bien, ressemble, c'est un beau grand mot, répond à, oui, il y a une corrélation très, très évidente entre ce qui se passe dans mon intestin et ce qui se passe dans ma peau. Alors, quand tu comprends ça dès le départ, la trame, ce n'est plus quel supplément de plus ou quel médicament de plus je prends, c'est qu'est-ce qui cause l'aggravation. On est d'accord. Alors, si c'est le stress qui est ton déclencheur principal, commence à le gérer. Mais là, pense en termes de suppléments, comment tu peux aider ton système nerveux à moins être réactif au stress. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est est-ce que dans ce qu'on prend dans ton alimentation, tu peux identifier des trucs qui sont des aggravants, certains additifs alimentaires. Il y a toute une série d'aliments, les sources de benzoate ou les sources de salicylate dans ton alimentation. Il y a des gens qui réagissent énormément là-dedans et c'est des bons aliments. Les colorants et les colorants dans les masques, Jean-Yves. Ah oui? Qui vont, c'est incroyable. Juste le fait de porter un masque, tu crées une serre chaude. Alors, l'humidité va permettre à certaines bactéries de proliférer. tu as vu, là, c'est un peu moins pire, mais tu as vu des cas d'acné qui sont vraiment délimités en dessous du masque. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, la première étape, c'est qu'est-ce que je mange? Est-ce que je suis capable avec un journal alimentaire de trouver des aggravants? Si oui, enlève-les. Puis, enlève-les de façon complète. Alors, si tu trouves que quand tu manges du pain, bien, enlève toutes les sources de gluten, pas juste le pain. Alors, c'est bon. Et là, il y a toute une série de choses à regarder et il y a des très bons ouvrages de référence là-dessus. Ceci étant dit, là, on va s'intéresser à qu'est-ce que je peux faire pour ma peau et qu'est-ce que je peux faire pour mon intestin. C'est là qu'on embarque, après la première démarche, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer mon inflammation pour le temps en temps de suite oméga-3, améliorer l'intégrité de la peau. OK, bien là, on peut peut-être penser collagène, mais c'est plus secondaire. Je vais penser probiotique, je vais penser glutamine, je vais penser, c'est le matériel pour l'intestin, moi, c'est glutamine probiotique puis oméga-3. Je vais peut-être penser vitamine D aussi parce qu'elle joue un rôle dans la gestion de l'inflammation. C'est là où tu deviens très, très personnel. Glutamine? C'est quoi glutamine? Oui, la glutamine, c'est un acide aminé qui a un effet à deux niveaux principaux. Le premier que tout le monde connaît chez les sportifs, ça aide au transport d'énergie dans les muscles, ça fait que les sportifs prennent ça pour le sport, mais il y a aussi un effet sur la muqueuse de l'intestin où mes cellules qui fabriquent le mucus vont utiliser la glutamine pour faire un mucus plus épais, plus protecteur. On l'utilise même en hôpital, ça. La glutamine à haute dose chez les gens qui ont des diarrhées incohercibles ou en cancer. Donc, dès qu'on parle d'acide aminé, on peut, si on se réfère à une protéine, on va avoir une protéine complète, on va avoir de la glutamine dedans. Mais là, c'est pas, toi tu veux supplémenter donc tu as mieux. Oui, bien là, c'est ça. Quand tu parles d'un acide aminé pour une indication particulière, tu tombes dans une autre notion que la notion alimentaire. OK. La glutamine alimentaire, tu vas avoir plusieurs grammes par jour dans à peu près toutes les protéines. Mais là, tu parles de supplémenter juste ça pour avoir un impact sur la muqueuse. Il y avait un produit pendant un certain temps et que tu le retrouves en petite quantité. Ben, psoriasis, c'est d'autre chose. C'est une maladie auto-immune, c'est un peu plus complexe. Mais il y avait un produit qu'on retrouve encore un petit peu qui est le N-acétylglucosamine. Alors, c'est de la glucosamine, mais c'est pas le sulfate qu'on connaît de l'habitude. C'est une autre molécule qui est la soeur, si tu veux. Donc, une molécule un peu différente. puis ça, c'est comme ta glutamine de tantôt déjà prête à faire des mucus. Sauf que j'ai très peu de recherches dessus. J'ai plus de produit où c'est juste ça sur le marché. J'en avais un seul qui s'appelait NAG, N-A-G, qui a été retiré du marché une faute de preuve. Pas par danger, juste faute de preuve. Fait qu'on travaille surtout avec glutamine puis dans certains cas, la compagnie va rajouter un peu de N-acétylglucosamine, NAG, dans le portrait. Mais ça, c'est une approche pour l'examen. Puis il y en a d'autres. Il y a des approches topiques. Tes produits sont très intéressants pour ça où tu vas aider à calmer le feu. Oui. Mais on répartit. Moi, Jean-Yves, à chaque fois que quelqu'un parle d'exémas, je réfère à ce que tu as écrit parce qu'il y a un lien. Il faut comprendre la cause. Donc, le lien à l'alimentation, on en parle toujours. Je voulais juste, une fois ça, c'est fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec les suppléments? Absolument. Puis tu reviens à la première question qu'on s'est posée. posée la question pourquoi? Oui, exactement. Avant juste de traiter comme l'approche médicale dans le cas de l'exémas, c'est une crème dessus. Alors, c'est clair que ça marche. C'est un anti-inflammatoire. Tu enlèves la rougeur, tu peux enlever une partie de la désclamation. Le problème, c'est que ça marche pour un temps puis l'exémas sort à côté. Moi, les gens me disent que ça ne marche pas, que ça brûle. Ça les brûle, les trucs comme ça. Ils s'empirent, la situation. Mais je suis en train de me dire, c'est comme un meeting à Jean-Yves et moi, acné, eczéma et vraiment les faire homologuer, faire des études, rentrer l'alimentation là-dedans, un peu comme on veut le faire avec l'alimentation cosmétique. Ça, on va s'asseoir et discuter parce qu'il y a une belle idée là. Il y a plusieurs compagnies américaines dans les produits thérapeutes qui le font. Ils font des protocoles. C'est un peu ce que j'ai fait avec l'Académie de l'Apoticaire que je suis en train de distiller pour M. Tout-le-Monde, Madame Tout-le-Monde parce que les protocoles ne sont pas toujours faits pour être utilisés comme ça. Elles sont faites pour être compris à l'intérieur d'une consultation. C'est d'autres choses. Mais cette logique-là, elle existe. Puis d'un point de vue empirique, donc pas d'un point de vue purement scientifique. Tu as un cocktail de symptômes qu'on appelle un syndrome. Et là, tu regardes les facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque documentés? Quels sont les plus plausibles par rapport aux ceux qui sont moins plausibles? Puis sur quoi je peux agir? Une fois que tu as fait ça, est-ce que j'ai des tests qui valident ça dans le cas de la clinique? Mais dans le cas de moi comme individu, les tests, je n'ai pas nécessairement accès. Alors, est-ce que dans mes symptômes, il y en a où je suis capable de voir des aggravants, des améliorations? Est-ce que dans la documentation scientifique, j'ai des aggravants ou des facteurs de risque connus sur lesquels je peux agir? Puis à partir de ça, là, j'agis pour renverser la machine. Ça serait intéressant. Je voulais juste, j'avais envie qu'on parle des fragrances parce qu'à un moment donné, on était partis là-dessus puis il y a, tu sais, les savons en main, Jean-Yves, les assouplissants dans la lessive, les enfants qui se roulent dedans, les antiseptiques que ça me donne mal à la tête. Tu sais, tu rentres dans un magasin et tu n'as pas le choix. Il faut que tu te prennes. Puis là, ça sent, tu te demandes qu'est-ce que ça sent tellement c'est fort. Tout ça, la différence entre une odeur naturelle, huile essentielle et autre, et une, tu as bien dit le mot fragrance, donc odeur de synthèse, il y a des molécules là-dedans qui causent automatiquement des réactions qui soient subcliniques, tu ne le verras pas ou qui soient comme ce que tu viens de décrir ou comme moi quand je rentre dans une cacairie une demi-heure plus tard, il faut que je sorte en coureur parce que j'ai eu qui chauffe. Puis c'est quoi? Je ne saurais pas te le dire. C'est-tu le département de la peinture? C'est-tu l'huile? C'est-tu le savon qui ont du gel? Je ne le sais pas. Les boutiques de chandelles puis de produits corporels, on ne mettra pas de nom, vous les connaissez tous des sans-d'achat qui sentent, c'est peut-être à un mille, ça pue là. Moi, les huiles s'ouvrent suite. Je fais des détours. Les allées de produits ménagers dans les épiceries et dans la... Mettons que j'y vais le moins souvent puis souvent, je retiens ma respiration pour aller chercher le produit que ma blonde veut parce que même les naturels sont au travers ou on les fait venir. mais l'hypersensibilité chimique, c'est une réalité pour beaucoup de gens. Je ne suis même pas un cas pathologique. Je suis juste un cas sensible. Et ces substances-là ne sont pas interdites. Parce que pour l'interdire, ça prend un dossier scientifique monstrueux. pour les accepter, ça ne prend presque rien. C'est incroyable. Le push-push qu'on annonce à la TV, saviez-vous, je ne mettrai pas la marque de commerce, vous la connaissez. Mais aux dernières nouvelles, selon EWG, Environmental Working Group, il y a 89 substances potentiellement cancérigènes là-dedans. Alors, si ça pue chez vous, faites-donc le ménage ou les mettre un push-push. OK. Mais faites-donc attention à ce que vous mettez sur la peau des enfants. C'est ça. Mais oui. Tout ce qui sent printemps frais ou des affaires de même, tu sais, que tu sens les autres, tu les traverses sur le trafoil. Je ne comprends pas. OK. Mais on commencera avec ça pour vrai la semaine prochaine. Il y a une maman qui demande, tu sais, pour supporter le féminitaire des enfants en temps de l'année de la communauté. Un enfant de 3 ans. Non. Peu importe l'âge. OK. Peu importe l'âge, la vitamine D est primordiale pour tous les Nordiques. OK. Tous les Nordiques. Alors, tous les gens qui restent en haut du 45 km par année, à partir du mois de septembre, on devrait prendre la vitamine D. Puis si on ne joue pas dehors, on prend la vitamine D. Toute la nuit. La dose que je colporte depuis très longtemps, 50 unités par kilo par jour, c'est vrai à tout âge. Alors, tu peux y aller avec les doses de Santé Canada si tu veux, 400 unités jusqu'à un an, etc. mais 50 unités par kilo, ça marche, puis ça t'amène au taux sanguin, puis ce n'est pas dangereux. Ben, oui, voilà. Oui, Huguette. Et les autres choses, là, on tombe dans un petit peu plus complexe. C'est difficile de donner des trucs mur à mur. La vitamine D, c'est clair pour tout le monde. On peut parler de pro ou de prébiotiques. Et là, tu travailles au niveau du microbiote. Par exemple, l'excipient que tu as mis dans ton produit pour enfants contient de l'arabino-galactin. Attends un petit peu, on va juste dire que c'est ta formulation. Les probiotiques pour enfants, on ne va pas mémorer la... Peu importe d'où il vient, l'arabino-galactin, c'est une fibre qui vient, qui est extraite de l'écorce de mélèze, mais oubliez tout ça. C'est une fibre qui se comporte comme un prébiotique, donc nourrit les bonnes bactéries et qui a de la documentation pour réduire la contagion, augmenter ton système immunitaire. Tu peux travailler avec l'équinacée. J'ai fait un live la semaine dernière sur des nouvelles recherches sur l'équinacée, dont une étude qui a été faite chez des enfants quelque part en Allemagne. Et on a réduit de quelque chose comme 60 %, je ne vais pas me tromper, je n'ai pas léché tantôt, quelque chose comme 60 % le nombre de rhumes, donc ce n'est pas 100 %, mais on a surtout réduit de quantité astronomique les complications, sinusites, bronchites et autres, prises d'antibiotiques, etc. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors c'est clair que ton petit bonhomme va attraper le rhume, mais si ça reste juste un rhume, ce n'est pas grave. Surtout en ce moment où tous les environnements paranoïes littéralement, tu as le nez qui coule, COVID! Puis en ce moment, c'est drôle, des hôpitaux, il n'y a presque personne et à Sainte-Justine, ils sont sortis il y a quelques jours pour dire arrêtez de venir nous voir à l'urgence parce qu'on est laudé, pas avec la COVID, avec du virus syncytale, qui est le virus qui donne la bronchiolite. Ah ben! Et ça, on peut aider les enfants, puis l'étude que je cite dans mon live, le site dans sa collection de virus qu'ils ont détecté et on a un impact pour aider l'enfant à passer par-dessus. Ils veulent l'attraper, on ne vit pas encore en ce clos, mais s'ils l'attrapent, ça donne une petite toux, deux jours après, c'est fini, ce n'est pas une bronchiolite qui rentre à l'hôpital. Et c'est ça le but. Ah, c'est intéressant. Mais ça aussi, on reviendra là-dessus. Oui, j'ai dépassé ton temps. Merci Jean-Yves, merci. C'est extraordinaire. Salut tout le monde. On peut parler de tout, c'est merveilleux. Merci. Prenez soin de vous tout le monde. Oui, pour aussi. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada